... Nuit de la communication Célébrée hier et surprise Pas de super éboni désigné cette année Pour le dossier du dimanche nous irons à San Pedro, la ville portuaire pour découvrir son grand bidonville Zimbabwe et puis la République populaire de Chine qui a décidé d'assouplir sa politique de l'enfant unique Mesdames et messieurs, bonsoir Douche froide hier sur la nuit de la communication L'excellence n'étant pas au rendez-vous les 8 membres du jury éboni 2013 ont décidé pas de super éboni cette année, une première en 20 ans de célébration et s'il n'y a pas eu de super éboni, des éboni tout court ont tout de même été récompensés tant au niveau de la presse écrite qu'audiovisuelle L'exemple avec Michel Digret de RTI 2, retour sur cette 15e édition de la nuit de la communication avec Patricia Houm Éboni 2013 15e édition de la nuit de la communication espace de célébration de l'excellence journalistique le jury a travaillé sur plus de 150 productions de la radio, de la télé et de la presse écrite 3 nominés pour l'éboni télé la première place revient à Michel Digret Sur près de 11 000 productions si nous avons pu être éboni télé, je pense que c'est une fierté pour notre jeune carrière Adama Kone et Eugène Atoubé ont respectivement occupé la 2e et la 3e place A la radio, deux nominés Flora Ballot de Radio Côte d'Ivoire et Shaq Ivan de Radio Nostalgie qui est l'éboni radio Dans la presse écrite, trois nominés Théodore Kouadio de Fratmat Info et l'éboni 2013 Emmanuel Kouassi et Alézane Lubel occupent les 2e et 3e places Les prises sectorielles habituelles ont été reconduits Pour le jury de l'édition 2013 le niveau baisse d'une édition à une autre et pour cause, pas de super éboni cette année Le super éboni récompense le meilleur d'entre les meilleurs Le prix éboni est donc la mesure l'une des bonnes mesures possibles de notre professionnalisme C'est une excellente décision parce que depuis longtemps nous déplorons la baisse du niveau de notre presse et c'est bien que le jury ait décidé de ne pas consacrer la médiocrité Le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko le directeur général du journal Le Monde et le président de la Fédération internationale des journalistes ont tour à tour mis l'accent sur une presse professionnelle afin de rehausser la qualité des médias en Côte d'Ivoire Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré sa structure montre chaque jour des signes de maturité La soirée des éboni 2013 a pris fin dans une ambiance de fête dans l'espoir de voir la consécration du super éboni l'année prochaine Le meilleur d'entre les meilleurs Pas de prix super éboni 2013 Ce qui devrait nous interpeller, nous les journalistes à impronter le chemin de l'excellence pour une presse plus sérieuse et crédible Alors c'est sûr qu'en 2014, la moisson sera bonne, pourquoi pas ? Autre point de l'actualité, c'est l'importance de l'assurance automobile Un document qui facilite la vie et pourtant ce n'est pas toujours que les véhicules sont assurés et quand un accident survient, tout se complique Face à cette situation, le syndicat des transporteurs terrestres sensibilise ses membres L'assurance automobile est une assurance obligatoire qui favorise la couverture des dommages matériels ou corporels lors d'un sinistre Vu son importance dans le secteur du transport terrestre une sensibilisation s'avère nécessaire Le syndicalisme n'est pas seulement devant les tickets Il faut donner de l'information aux transporteurs C'est pour cette raison que nous avons fait ça Lorsque les assureurs se déplacent pour rencontrer nos différents transporteurs c'est que l'enjeu est déjà capital La prise en charge des victimes lors des accidents Un des atouts majeurs de la nécessité d'avoir un véhicule assuré Si vous avez pu faire assurer votre véhicule vous protégez non seulement le véhicule mais vous protégez tous ceux qui y sont dans le véhicule Un véhicule qui n'est pas assuré pour nous c'est un véhicule qui est en danger Si vous n'êtes pas assuré en cas d'un accident vous ne pouvez pas prendre les morts et les blessés en charge Cette rencontre d'échange est la deuxième du genre organisée par le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire Les transporteurs sont donc invités à prioriser l'assurance automobile afin de faire du transport terrestre un des axes de l'émergence de la Côte d'Ivoire Un sujet est plus gai C'est la visite de Miss Aoulaba dans la commune de Makori Un beau visage certes mais aussi un cœur admirable puisque Miss Aoulaba a décidé de faire plaisir aux enfants de la commune Elle est donc venue les bras chargés de cadeaux Serge Collier Miss Aoulaba 2013 Aux côtés des enfants d'Anou Mambo En cette fin d'année soutenue par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire Alexandrina Ongoran est venue donner un peu de joie et de réconfort à ses enfants issus de familles défavorisées Je regardais le journal télévisé un jour où j'ai vu que des maisons sont parties en fumée ici même à Anou Mambo Alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces enfants dont les parents ont connu ce malheur Environ 200 enfants d'Anou Mambo quartiers de la commune de Makori à Bigan ont bénéficié de cette action sociale Un soulagement pourra ses parents financièrement en difficulté qui peuvent eux aussi célébrer les fêtes de fin d'année La Miss Aoulaba 2013 nous a fait l'honneur de nous visiter et d'offrir des cadeaux Les enfants, nous voulons vous remercier pour cette oeuvre sociale Et le Miss Aoulaba le 8 mars 2013 Alexandrine Ongoran s'est illustrée dans les socials dès les premières heures de son sacre à travers plusieurs dons aux écoliers de la ville d'Agnaman et d'Abidjan On reste toujours dans la commune de Makori pour revivre l'ambiance créée par Radio Côte d'Ivoire à travers son émission de divertissement Une façon de souhaiter bonne année 2014 aux auditeurs On reste toujours avec Serge Kouléa Rester proche de ses auditeurs et leur permettre d'aborder la nouvelle année avec joie, bonheur et succès c'est l'objectif de Radio Côte d'Ivoire Cette année, la commune de Makori a été choisie pour l'enregistrement de l'émission Bonne année 2014 Comme tous les ans, cette émission de guettier de Radio Côte d'Ivoire sillonne toutes les communes d'Abidjan pour souhaiter une bonne et heureuse année à la population ivoirienne Comme à l'accoutumée, chaque fin d'année est l'occasion pour Radio Côte d'Ivoire de s'approcher davantage de ses auditeurs C'est une émission de vœux et aussi, comme chaque année dès qu'on démarre, on s'arrête on jette un regard sur l'année écoulée et on fait des perspectives pour l'année qui commence aujourd'hui A travers cette émission de divertissement Radio Côte d'Ivoire entend prôner l'amour, la paix et la réconciliation en restant aussi toujours proche des habitants de la Côte d'Ivoire Parlons religion, mais dans un autre registre il s'agit du Festival Chauffard 2013 un événement culturel pour célébrer les valeurs artistiques chrétiennes c'est une initiative de l'Église des Assemblées de Dieu Le Festival artistique chrétien Chauffard 2013 vise à gagner des âmes par le canal fédérateur des arts du spectacle L'initiative de l'Église des Assemblées de Dieu Yopougon-Toi Rouge, Temple Shalom donne ainsi l'occasion à la troupe artistique Les Sentinelles de cette Église de passer le message de l'Évangile à travers une pièce théâtrale Le pacte Cette représentation exhorte les chrétiens à tenir ferme dans leur foi quelles que soient les difficultés et les obstacles rencontrés sur le chemin du royaume des cieux Dieu aussi parle à travers l'art C'est pour cette raison qu'à la fin de cette année 2013 alors nous avons voulu évangéliser à travers ce moyen La musique d'expression chrétienne a apporté à ce festival le caractère festif, fraîche, rosé groupe musical composé en majeure partie de personnes malvoyantes a fait montre une fois de plus de son professionnalisme Le festival chauffard 2013 a consacré une partie à la danse une forme d'expression plutôt contemporaine qui montre bien que l'art chorégraphique s'exprime aussi à l'Église L'Église évangélique des Assemblées de Dieu ambitionne de faire du festival chauffard une tradition mais surtout une plateforme d'expression artistique Hors de la Côte d'Ivoire, c'est toujours le chaos en République centrafricaine La population fut par milliers les combats Seul l'aéroport semble être la zone sécurisée de la ville puisqu'il est devenu un camp qui abrite de nombreux déplacés malgré la situation humanitaire qui empire et dans cette confusion, les forces sur le terrain ne sont pas épargnées après le Tchad autour du Congo d'enterrer ses morts Brazzaville rend hommage à un soldat mort en République centrafricaine Cet homme est tombé à Bossangwa le 22 décembre Il faisait partie des 500 militaires congolais de la Miska, la mission internationale de soutien à la Centrafrique Accablé de douleur, sa famille ne comprend pas pourquoi le Congo envoie ses soldats Ils vont pour protéger mais ils ne reviennent qu'à l'heure C'est pas normal Depuis l'arrivée du contingent en Centrafrique le 1er décembre au moins 5 militaires congolais sont morts Les deux derniers ont été tués jeudi soir par la garde présidentielle à Bangui un événement qui symbolise les immenses difficultés de la Miska Samedi, une délégation de l'Union africaine était à Bangui pour rencontrer le président Jotodja et son premier ministre Malgré la dégradation de la situation l'Union africaine réitère son soutien aux autorités de la transition et à la Miska La Miska qui a commencé son travail il y a 9 jours est vraiment à pied d'oeuvre Certes, elle a connu des pertes ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une mission de ces gens Ce qui n'est pas normal c'est la stigmatisation des forces de la paix qui sont venues pour la paix en Centrafrique donc il n'est pas admissible qu'elle soit la cible de qui que ce soit Le ministre fait bien sûr référence à la stigmatisation de son propre pays le Tchad Les soldats tchadiens engagés dans la Miska sont soupçonnés d'être jugés partis Les chrétiens les accusent de protéger les musulmans et les ex-rebelles de la Séléka A quelques jours des jeudis hiver en Russie le pays frappé par un attentat ce matin dans une gare au sud-est de la Russie une kamikaze a fait exploser sa charge faisant des morts et des blessés 45 en Russie lorsqu'une explosion retentit dans la gare de Volgograd une ville proche de la région instable du Caucase Selon les médias russes une kamikaze se serait fait exploser à l'entrée du bâtiment bondé de voyageurs La déflagration a fait au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés un acte qui serait donc terroriste et qui intervient à moins de 6 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi aux portes du Caucase Un autre attentat c'est celui qui a secoué vendredi le Liban un proche conseiller du président Sade Hariri et grande figure du 14 mars est mort dans cet attentat la voiture piégée aujourd'hui l'inhumation des funérailles qui se sont déroulés sous haute surveillance en Chine des changements à l'ordre du jour au moment où le peuple scélère le 120e anniversaire de la naissance du timonier Mao Zedong il est maintenant possible d'avoir plus d'un enfant en Chine Nouvelle révolution au pays de Mao le comité central du parti communiste a formellement approuvé samedi la fin de la politique de l'enfant unique cette réforme est un net assouplissement du planning familial adopté il y a trois décennies pour freiner l'accroissement démographique dans le pays le plus peuplé du monde elle aurait permis d'éviter 400 millions de naissances et en vertu de nouvelles normes les couples pourront avoir deux enfants si l'un des parents est unique auparavant un couple ne pouvait avoir un second enfant que si l'un des deux parents était eux-mêmes enfant unique je pense que notre obligation en tant que parent est de donner un frère à notre enfant un enfant unique ce n'est pas bien je ne suis pas fils unique moi-même j'ai une soeur cadette un enfant unique ne peut pas savoir combien il est formidable d'avoir un frère ou une soeur nous étions très inquiets mais nous sommes soulagés par ce changement de politique familiale de l'enfant unique cela sera aussi une charge financière supplémentaire pour nous le gouvernement chinois réfléchissait depuis cinq ans à cette politique pour soutenir la croissance économique et éviter un vieillissement excessif de la population le taux de fécondité dans le pays est de 1,5 enfants par femme est déjà très en deçà du seuil supposé garantir le renouvellement des générations le gouvernement doit prendre ses responsabilités et fournir une assistance complète aux parents surtout aux plus âgés qui ont perdu leur unique enfant cette aide ne devrait pas être limitée à l'aspect financier uniquement cela doit inclure les soins les services publics pour ceux dont les revenus mensuels sont faibles qualifiés de progrès crucial ces mesures entreront en vigueur au cours du premier trimestre 2014 10 millions de couples chinois sont concernés pour le dossier du dimanche rendons-nous à Saint-Pédro dans cette ville portuaire il y a de nombreux bidonvilles et le plus grand s'appelle Zimbabwe Zimbabwe et bidonvilles grouillent de monde et les difficultés sont nombreuses en ce lieu en tête de l'IS l'accès à l'électricité visite guidée avec Franck Wadiou des enfants reclamant de l'électricité nous sommes à Zimbabwe gros bidonville situé dans la ville de Saint-Pédro deuxième port de la côte d'Ivoire et si le quotidien n'est pas facile l'accès et l'électricité sont les principales difficultés je vendais l'eau bisave parce qu'il n'y a pas de travail mon mari ne travaille pas elle a deux enfants on ne sait même pas comment on va s'en sortir mais le courant est faible il n'y a pas de courant Zimbabwe ici c'est pour cela qu'il a arrêté de vendre le problème clé même d'abord on n'est pas du courant on n'a pas de l'électricité nos enfants n'ont pas étudié et vraiment on a tous les problèmes les enfants même à cause d'un noir ici si le vieux Dioubati semble résigner les jeunes du quartier eux semblent remonter leur environnement est parsemé de fils électriques à tous les coins de rue ici les branchements parallèles font fureur et c'est la loi de la demande supérieure à l'offre qui l'emporte vous voyez vous voyez ces fils ces fils qui sont branchements parallèles vraiment et encore plus c'est cher pour avoir seulement une prise une ampoule une prise il va peut-être 10 000 pas moins il y a cependant quelques supposés privilégiés Patrick pour sa petite activité d'y avoir obtenu une connexion électrique par quels moyens pas de commentaires mais une certitude cela suffit à son bonheur chaque jour de 6h jusqu'à 19h l'électricité en tout cas c'est bon mais à partir de 19h on a une peste de tension qui est provoquée à cause des faibles transports qu'ils ont installés l'électricité mais aussi l'absence de canalisation des constructions anarchiques à perte de vue et énormément de préoccupations les urbes sont faites mais il n'y a pas d'entretien la suite il y a l'eau potable mais ce n'est pas tout le monde qui a gagné j'avais envoyé une certaine l'eau potable mais il y a beaucoup qui a gagné mais tout le monde n'a pas gagné l'attente est donc grande mais à Zimbabwe comme dans d'autres bidonvilles à Saint-Pédro le principal problème c'est que cette région portuaire attire du monde et ils sont nombreux aujourd'hui à être gagnés par la désillusion il y a autant de sociétés mais voici la jeunesse nous tournons nous tournons et d'autres personnes quittent ailleurs pour en prendre leurs frais tout devient des relations on ne comprend rien nous-mêmes dans la ville on chome reste désormais l'appel à l'aide pour les habitants de Zimbabwe victimes ou acteurs de l'urbanisation sauvage à Saint-Pédro le gros problème des quartiers est précaire je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2 on se donne rendez-vous demain à 19h30 au revoir Sous-titrage ST' 501